Le Coran Dieu communique par médiation. Il fait signé. Le wahy, étymologiquement parlant, c'est faire signé. C'est indiquer quelque chose. Il indique. Par le biais du langage. Mais le langage, par lui-même, est insuffisant pour cerner tous les sens de Dieu. Le Coran le souligne. Donc même si tous les noms ont été énoncés pour signifier le sens de Dieu, eh bien, ces paroles-là nous pourraient épuiser le sens divin. Donc, la révélation en islam, le Coran, il indique. Déjà, cette définition nous donne un petit peu la nature de cette religion qui montre et crée en même temps le suspense. La révélation est en même temps il révèle et voile en même temps. Il montre c'est-à-dire il y a quelque chose qui est montré mais nous devons poursuivre la connaissance. La nature même de le wahy excite la curiosité. Ébrahim a dit à son seigneur montre-moi des signes. Ce n'est pas pour remettre en cause la foi mais parce que la foi elle-même te sollicite à continuer la connaissance. C'est le prophète Dieu enseigne à son prophète de dire au Dieu crois ma connaissance augmente ma connaissance pourtant il reçoit la révélation. Est-ce que cela ne suffit pas ? Il n'a pas dit à Dieu augmente la somme de la révélation révèle-moi encore il lui a dit fasse que ma connaissance progresse. Sous-titrage Sous-titrage